La bianche ermite Biange défrima qu'on s'appelait, mais Biocou l'appelait la bianche ermite. Biange vivait toute seule dans une faille caillite de terre, et de chôma, là-haut sous la lente battue par le vent et la pléie. Biange était rendue bravement vieille sans doute, sa bouille t'effnée comme une poume de l'année passée. On ne lui veillait quasiment plus ses yeux tellement qu'il teint bain, chuté sous ses sourcils biancs et teint bientôt aussi long que les poils de son menton. Ses cheveux teint biancs, et il dépassant de tous les côtés de son vieux bonnet de laine qu'au porté était comme hiver. La pauvre bonne femme t'est pliée en deux doux, mais au traîné corbain ses vieux sabots fondus dans les sentiers de la lande. Tout le monde la connaissait bien, mais il n'y en avait pas guère qu'il se rappelait quand ni comment qu'elle était arrivée là. Ça faisait bain longtemps que Biange vivait là, sur son petit bout de clôt en lisière de la forêt de Ludia. On s'était toujours débrouillée toute seule, on faisait à la belle saison des journées à Drette, à gauche, dans les fermes alentours. On ne l'avait pas guère, au bourg, qu'une fée de mai, qu'on venait aux commissions sur son vélo, qu'il était vieux comme il, et qu'il tchutchait ardiment. Le lundi là, c'était pile une semaine avant Noé, Biange avait fait ses commissions au son vélo. Et dans son panier, on l'avait ramené une poume d'orange de chez le marchand. L'orange, je l'avais posé sur sa cheminée, en attendant Noé qui arrivait à la fin de la semaine. Et puis après, on l'avait haribuché toute lavéprès à casser du bouet pour allumer son feu. Le vent d'Aouaou s'était levé et s'oubliait dans les grands arbres de la forêt. Il commençait à faire frais. Le cerf, on s'était mis à sa table à manger, sa soupe à la lumière de sa chandelle. Une fée couchée, on regardit de vers la cheminée et on trouvait râla jolie de vers sa belle poume d'orange qui était là. Le mardi, au copicord du bouet, le cerf, on l'avait bientôt fini de souper, qu'ouit un petit bruit au carreau. On s'aperche de la fenêtre et on vit une faillie bérée grise qui était là tapée au carreau au Sompigot. « Eh ben, tchiquiadon ! » que l'i dit Bianche. « J'ai frais ! » répondit Loizé. « Les bûcherons ont abattu de l'arbre de mon nid. Je n'ai plus de maison. » « Ah bon ? » que dit Bianche. « Eh ben, rentre donc jusqu'à dedans. J'ai bien une petite pièce pour thé. Tu prendras une pognée de mon feu. » Là-dessus, Bianche ouvrait sa fenêtre et Loizé rentrit. Ils mangeaient ensemble tout en couvusant de la pied et du botton. Puis Bianche se couchit dans son lait, la bérée aillit dormir sur la cheminée, à côté de la poume d'orange. Ça faisait joli. Le mercredi, il y avait des gros nuages nerfs d'arrivés là, sur toute la forêt. Alors Bianche passit sa journée à rentrer du bouet dans sa maison. Le matin, en mangeant son déjeun, des galettes trempées dans du lait de sa biche, Bianche voyait un petit bruit à la porte comme Tchiquin qui grittait. La petite bérée et Bianche se regardirent en se demandant Tchiquisapourette qui grittait à la porte à l'heure-là. Bianche allait à la porte et au dit. « Tchiquella ! Aimez ! » que répondit d'une voix tremblante un chat d'étureuil tout épeuri. « J'avais mis toutes mes noisettes dans un grand sac pour les mettre à l'abri, mais mon sac a pété. Je n'ai plus rien à manger. » « Ah bon ? » que dit Bianche. « Bah rentre donc jusqu'à dedans. J'ai ma petite place pour Tchiquisapourette. Tu prendras un morceau de ma table. » Ils mangeaient ensemble et s'enfurent toute la journée, jettés du bouet et des troncs de choux pour mettre dans la fouet. Le cerf est un touss net lacé. Bianche, Bichette, la verrée et le chat d'étureuil. Ils rouchitent l'eau soupée et l'étureuil dormit sur la cheminée. Le jeudi matin, il prend l'eau déjà, mais au moment de sortie, pas moyen. Lever de la neige jamais temps, obligé de rester au bille à la maison toute la journée. Mais ils ne trouvirent pas le temps loin. Bianche sortit de son armoire un vieux jeu de louet qu'on lave là, et ils jouitent un bon moment de temps. Après, ils fit l'eau mariner. Ils t'intent tous dormi quand tout d'un coup... Un grand coup dans la porte l'aide d'éveillit. Il tremblant du mec des fesses. « Chick, c'est là ! » dit Bianche en prenant une grosse voix pour se faire plus forte qu'autre n'était. « C'est mais ! » que dit un petit fang qui commençait juste à avoir deux petits bouets qui lui poussaient sur le hau de la tête. « Ah bon ? » que dit Bianche. « Mais Chick t'a tapé à ma porte de même. Les chasseurs ont tué ma mère, je s'ai perdue, et les chiens sont apprémés. « Ah bon ? » que dit Bianche en ouvrant sa porte bien vite. « Rentre-donc, j'ai bien une petite pièce pour thé, ils ne te retrouvent pas éleux. » Ils se mirent tous à jouer les cartes, à la belote, aux tressettes, à la coinchée, jusqu'à tard dans l'année-été. Sa thé est temps. Ils teintent tous si contents que quand ils allirent se coucher, O-Chan ne s'était avisé que l'année est tombée dans la forêt de paix-bas longtemps. Le 20h du matin, ils furent déveillés de belles heures par un bruit terrible. « Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! » Que faisait un petit Anne-Grie devant la maison ? « Eh ben, Tchiquitamène, que lui dit Bianche, tu ne devrais pas être au moins à l'heure qu'il est ? » « Si ! » que dit l'Anne. « Mais hier aussi, mon maître a encore beau plus fort que de raison, et m'a tapé dessus. Alors je me suis sauvée, et je ne peux plus retourner au moulin. » « Ah bon, dit Bianche ! » « Ben, rentre-donc jusqu'à dedans, j'ai bien une petite place pour thé. » Il y avait corps bravement de la neige le Joula. Il passit l'outang à se chauffer et à causer. Il mangeit une soupe mitonée. Et l'âne qui était savant, c'était un âne qui était allé à l'école, et qu'avait lu bien au coup de livre. Loup racontit la belle histoire des musiciens de Brême. « Sa tête nette et temps, ils ne virent pas le temps passé. Ils se mirent à se dire des histoires, des histoires du temps passé. Et ils se mirent à danser, à chanter, et ils rigolaient tant qu'ils poignent. Quand tout à coup, voici qu'il mouillait un drôle de bruit dans la chanson. Que faisait la forcée nuisette qui était inhabituée de la cheminée à Bianche ? « Chiquilla ! » Que lui dit Bianche dans la cheminée ? « De vous entendre vous amuser de même. Je me sens seule. Je pourrais-tu venir en vous ? » « Adam ! » Que dit Bianche ? « Oui donc, viens jusqu'à dedans. J'en bats une petite pièce pour thé. » Il fit la fête toute l'année de thé. Quand il se couchit, en les regardant tous bien rangés devant sa cheminée, avant de clore ses yeux, Bianche se dit que ça était bien gentil d'avoir une petite famille d'eux-mêmes dans son hôté. Le samedi, à la pique du Jou, le sourire les déveillit en entrant dans l'hôté. Ils se déhoubirent en allant tous faire une grande promenade dans les bruits. Il y avait corps de la neige, mais il faisait moins frais. Le cerf, c'était le cerf de Noé. Ils se mèrent tous en rond autour du foyer et ils rouchirent l'orange. Ils étaient tous bas contents d'avoir chacun la petite place là et chacun le morcer de l'orange. Mais Bianche t'est rendue nette lassée par la longue virie, dame. C'est qu'on était plutôt d'une pour aller courre les bois de même. On la lit se coucher de belle heure le cerf là. De son lit de coin, on regardait sa petite famille qui était là à veiller au coin du feu. On les écoutait avec les cousins bien gentiment, tout en se chauffant, et on closit ses yeux. Le dimanche, Bianche ne rouvrit pas ses yeux. Alors, ses amis l'amilent sur le dos de l'âne, et ils s'enfuirent à travers la forêt. Et ils commencirent à monter la côte, la très grande côte qui montait, qui montait, qui montait. Arrivés à Howe, la porte est fermée. Ils cunirent à la porte, mais au chien ne l'est oui. Saint-Pierre t'est adormi tout en Howe du paradis. Il dormait dur parce qu'à la veillée de Noël, il avait receillé les saints et les anges en chœurs glorieux, et qu'il avait chanté des louanges toute l'année Thaï. Mais chaque bête fait comme au pu pour appeler Saint-Pierre. Un qui grattait à la porte, l'autre qui donnait des coups à sa tête, l'autre qui tapait à son pigot, tant et si bien que pour en finit, Saint-Pierre arrivait dans sa robe de chambre, en nuage, et suit ses chaussons en flocons. Que dit Saint-Pierre d'une voix qui résonnait dans tout le paradis ? C'est nous, les créatures du bon Dieu, on vous amène chez qu'un de bien. Que dit Saint-Pierre de sa grosse voix ? Il avait l'air archigné, il n'aimait pas être déveillé de si belle heure le joug de Noé. Eh ben, vous ne la reconnaissez donc pas, mais c'est Bianche, notre mère à tous, celle qui nous a ouvert sa porte et son chœur quand on avait si faim, si frais et si peur. Ah bon ? Eh ben, rentrez donc. Non, pour sûr, j'ai ben une petite piasse pour Bianche et pour vous, Itou. C'est comme il n'y a que, sans passer par le purgatoire, Bianche Hermite rouvrit ses yeux au paradis et y vécut tout le restant de sa vie. Et, il paraît que même le bon Dieu, qui sait tout, ne mourrait pas dire Tchelaj Kola à l'heure qu'il est. Tchelaj Kola à l'heure qu'il est.